Une grande fiaté, il entend bien, cela ne lui empêche pas d'imaginer cette histoire de bon cœur. Ce qu'il faut savoir c'est que quand je m'assois autour des lieux et que je commence à écrire cette histoire, déjà moi j'en ai beaucoup, moi je me marre vraiment avec l'éclair. C'est débile, mais ça me fait rire. Il y a une partie de moi qui est très sérieuse et qui aime bien les films sérieux ou les films d'action, puis il y a une partie de moi qui aime ces comédies légères. C'est tout d'abord avec ces comédies légères que Luc va découvrir sa poule aux œufs d'or. En déléguant la direction à des réalisateurs, de préférence sur lesquels il a l'ascendant pour préserver un contrôle absolu, il peut à la fois travailler sur ses propres films et tester ses idées secondaires au box-office. Contre toute attente, Taxi cartonne. De tard, le transporteur et Tekken, le transcript de Besson, en feront tout le temps. Le scénariste semble connaître la recette du succès, mais toutefois, selon lui, elle n'est pas aussi aisée à cuisiner qu'on peut bien le croire. C'est toujours bon. Bonsoir à toutes et à tous. Le cinéma français sur le 2.0 Je viens d'écouter un petit reportage. Vous tapez PVR, hashtag 30, Luc Besson, héros ou escron. Alors, en la critique du cinéma français, y a-t-il une critique à émettre ? Est-elle recevable ? Suis-je coupable de venir apporter cette critique ? Ou ma critique est-elle plutôt constructive ? Je m'explique. Alors, dans les années 90 déjà, nous étions, ils étaient plutôt, donc le milieu du cinéma français, à se poser des questions sur le manque de créativité, sur le manque de scénariste, le manque de réalisateur. C'est vrai. Cet après-midi, je suis sorti. J'ai regardé les affiches publicitaires dans les transports en commun. Et, à chaque fois, je suis, comment dire, je suis attristé de voir cette soupe populaire qu'on vous vend, les histoires à l'ancienne, les reprises, des trucs vraiment, on sent qu'il y a un problème dans le cinéma français. Il y a un manque de créativité. Il y a un manque de scénariste. Quand je vous dis, pour ne parler que de moi, que je travaille actuellement sur un roman, j'ai travaillé sur un roman et sur un essai, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi seul. Je m'explique. J'ai un roman qui est vraiment d'actualité, qui ne pourrait pas en dire plus pour le moment, mais c'est vrai, quand je pense à l'inventivité, la création dont je suis capable, c'est vrai que ce scénario pourrait éventuellement intéresser un réalisateur. maintenant, vous savez, mais je pense que cela va changer car le cinéma français est en manque de scénaristes. Donc, je pense que c'est à moi d'aller peut-être un peu plus vers eux et aussi de mettre mon travail un peu plus au propre pour savoir de quoi je parle en profondeur, pour qu'il sache de quoi je parle en profondeur. Enfin, ceci dit, je ne suis pas un scénariste, je suis quelqu'un qui écrit, mais je ne suis pas un scénariste. Cela ne m'a pas empêché d'écrire un scénario, d'écrire des dialogues, de travailler sur des dialogues, de travailler sur un scénario alors que je ne suis pas de ce milieu-là du tout. Mais, c'est un milieu qui m'intéresse parce que c'est un peu l'ombre d'un personnage quelque part. Vous savez, quelqu'un qui écrit, par exemple, qui écrit des séries ou qui écrit des films, eh bien, ce n'est pas lui qu'on voit. Ce n'est pas son problème à lui qu'on le voit. Vous comprenez ? Lui, c'est surtout que son scénario soit respecté, que son idée même son idée de base soit retranscrite au mieux sur la toile, en l'occurrence sur une toile de cinéma, et que les sentiments que le travail, dans le fond, soit réussi. s'il y a qui sur le surpris par cette tendresse qui habite cet homme, qui habite Luc Besson, et qui, à travers ses épisodes un peu compliqués, ses épisodes sentimentaux un peu compliqués, comme tout le monde en traverse, donc, ce n'est pas spécialement pour lui et à lui, ce sont des choses que tout le monde traverse, et j'imagine encore plus quand tu es quelqu'un de célèbre, comme Luc Besson est célèbre. Mais, peut-être que son erreur à Luc Besson, c'est dans... Il aurait dû rester discret, ne pas se faire voir, ne pas jouer le rôle, justement, de ce cinéma qu'il rejette dans le fond, mais, il a bien été obligé de jouer à ce jeu cinématographique, et de se faire voir, de parler de lui, de faire des interviews, de donner un peu le fin fond de ses pensées, et parfois, eh bien, oui, en effet, il paraît un peu naïf. Mais, ça a l'air d'être quelqu'un plein de bonne volonté, mais qui se fait un peu dépasser par ce qu'il a vécu et ce qu'il n'a pas réussi à faire dans le fond. Ça reste un homme très interrogatif sur son talent et sur le futur. Donc, voilà, c'était une petite dédicace aussi à cette personne qui fait les vidéos, alors, la chaîne de Paul, la chaîne sur une personne héros ou escroc, je vous invite à regarder ce documentaire qui est très, très intéressant et là où l'on voit la personne qui veut gagner de l'argent, qui veut transmettre ses idées, qui veut être populaire, mais tu ne peux pas tout vouloir à la fois et rester discret par la même occasion. Non, 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 ce n'est pas possible. Je reviendrai sur le cinéma français parce que c'est un sujet qui m'intéresse de très près et c'était aussi pour dire cette diversité qui bloque sur les clips de rap à faire des clips de rap alors que dans le fond ils pourraient faire autre chose et ça aussi quand je vous dis que voyez un peu plus haut donc même vous réalisateurs de clips qui sont connus ou qui ne sont pas connus là n'est pas le problème. Le problème c'est les idées et il n'y a pas mieux que quelqu'un qui vient du même terrain que vous pour vous proposer des idées et ce n'est pas la bobostance ou la bobolitude des écoles de cinéma qui vont vous apporter de l'inspiration. Vous comprenez ? C'était Bye Bye Cher sur le 2.0 je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt sur le 2.0 Ciao !